Merci d'être venu, premier Nismo de la chaîne, ça se fête, c'est bon, toutes d'origine. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de cette voiture, comment t'en es venu à acheter une folie comme ça ? En fait j'ai toujours voulu une GT-R, mais après j'ai commencé par d'autres véhicules, je peux comprendre, j'ai attendu, j'ai eu des L1 Cupra pour commencer, j'ai eu un 135 Chi, préparé stage 2, 400 chevaux, après j'ai eu un C63 Pack Performance 2012, 487 chevaux, t'as bien aimé ? Franchement magnifique, tu n'es pas lassé ? Je me suis lassé dans le sens où ce n'est pas joueur, après le coup il est en foutant, c'est pour ça que j'ai pris cette voiture-là, après je l'ai vendu, j'ai attendu un an car j'ai montré ma société, après je me suis penché sur une GT-R, je suis tombé sur une belle occasion, un modèle 2017 Orange, qu'on peut le voir sur mon Instagram, c'est un très beau modèle en Orange avec un terrain en Orange. Donc c'est ta deuxième GT-R ? Oui, c'est ta deuxième GT-R, et je suis tombé sur une très belle occasion sur ça-là, donc j'ai vendu ma GT-R Orange pour pouvoir m'acheter ça-là. D'accord, ok, et donc du coup, quand tu dis que la Orange c'est une phase 1, une phase 2, c'est quoi ? Non, phase 2 aussi, pareil, année 2017. Donc 570 chevaux d'origine, elle a été rebouillée en année Stagia, mais c'était soft, avec 580 chevaux. D'accord. Elle avait une suppression intermédiaire, donc c'était soft, très légère. Oui, tu as fait un petit truc, tu ne sens pas, tu te fais un petit plaisir. Ok, d'accord. Et du coup, l'intérieur Orange, d'origine ? D'origine. Ah, ça y est, je n'avais jamais vu. Je l'ai vendu, il est assez vendu en 6 heures. Ok, d'accord. En 6 heures, c'est assez vendu. Ok. Parce que l'intérieur est très recherché en Orange. Et même moi, je n'ai jamais vu, frérot, l'intérieur en Orange comme ça. Je te montrerai. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et donc, après, tu es tombé sur celle-ci ? Oui, je suis tombé sur celle-là. Tu es tombé amoureux ? J'en voulais une depuis longtemps. Après, j'attendais de pouvoir avoir les moyens de m'en offrir une. Oui, parce que ça, ça coûte quand même un paquet, frérot. Oui, ça se vend entre 140 et 150 000 € le modèle. D'accord. C'est cher. Oui, c'est cher. Mais bon, après, c'est quand même une voiture de 1 qui est très rare. Qui est très rare. En France, déjà, il ne doit pas en avoir des masses. Et on n'a eu que 4 de venteur. Tu vois. Et de 2, je pense que c'est une voiture, en gros, c'est vrai que pas niveau prépa ni rien du tout, mais niveau exclusivité, c'est le summum de la GTR, en fait. Parce que, voilà, c'est ça. On va voir et on va montrer, etc., l'intérieur et tout ça. Tu vas voir un peu, on va voir un peu ce que ça donne, quoi. Donc, du coup, je vais faire le tour. Alors, vous voyez, chers amis, donc l'avant, il est tout en carbone. C'est-à-dire que, donc, toute cette partie-là que vous voyez, c'est tout intégré à la voiture. C'est quelque chose qui est de série. Donc, que ça soit le liseré est de série, le carbone est de série. Et est-ce que tu sais, pour la petite histoire, le prix du kit carrosserie de la Mismo ? C'est 25 000. Voilà. Maintenant, tu le sais, frérot. Alors, on a un très beau carbone qui est là. Là, malheureusement, il y a un liseré qui est un peu fatigué, frérot. Mais bon, après, ça, ce n'est pas de ta faute parce que bon, tu l'as eu comme ça un jour. Déjà, tu as trouvé une Mismo, c'est déjà une bonne chose. La bouche est très, très, très jolie. Ça veut dire que le carbone, il est vachement beau, il est super linéaire. Alors là, on voit un 2-3 impact de gravier qui, encore une fois, n'est pas de ta faute, frérot. Mais que tu referas de toutes les manières assez rapides. Ça fait longtemps que tu l'as, du coup ? Deux semaines. Deux semaines. Les jantes Nismo, qui sont très jolies. Est-ce que tu connais le prix des jantes Nismo ? Non, je connais que le prix des jantes Nismo. On va y passer, frérot. Le prix des jantes Nismo, par exemple, si moi, je vais mettre des jantes Nismo, on est à 2 500, 3 000 la jante. La jante ? Autant te dire, frérot, que je vais commander les miennes sur Wish. Ça va être mieux. Donc voilà. Ensuite, vous avez évidemment le bas de caisse qui est intégré. Sinon, il y a un kit carrosserie. Donc après, le reste, ça ne change pas. Après, on va voir au niveau de l'intérieur, etc. Tu vas nous en parler. Mais par exemple, là, on voit que le bas de caisse, il est super bien intégré. D'ailleurs, tu peux ouvrir. Je veux juste regarder comment ça se fait en fait de l'intérieur. D'accord. Donc de l'intérieur, oui, c'est la pièce complète qui arrive jusqu'ici et qui est évidemment, elle, super bien intégré, mais en une partie. Donc vous voyez, en fait, c'est en une partie. Tac, tac, tac. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Le kit est très joli. La jante à l'arrière, donc c'est du 285-35 en 20. Les jantes Nismo, je les trouve très jolies. Alors, c'est vrai que comme cette voiture, la GTR en elle-même, elle a un gabarit qui est très, elle est grosse, elle est robuste en fait. Alors, il y a des gens qui trouvent que les jantes Nismo, ça va rabaisser un peu la voiture, ça va la compacter un peu plus. Moi, je trouve que ça rend très, très joli. C'est des jantes évidemment en forgé. Et donc évidemment, l'arrière maintenant, qui est magnifique. Et on voit là, en fait, cette partie-là qui remonte. C'est quand même une grosse partie déjà. Donc ça, si vous voulez, ces aérations-là, ces extracteurs-là, ça fait la taille de ma main. Et ensuite, vous rajoutez une autre taille de main pour faire le bloc en entier. Franchement, ça lui donne une dégaine absolument ouf. Donc d'origine, frérot, pas d'échappement, rien du tout. Voilà, elle sort vraiment comme ça. D'accord, très bien. Donc ensuite, pas de diffuseur ici, qui est évidemment en carbone. Mais ça, cette série sur toutes les GTR. Donc bon, c'est très bien. Ici, vous avez le logo Nismo. Pour bien qu'on sache avec quoi on est, le logo Nissan. Et finir par le logo GTR qui est ici. Et après, si vous regardez, le diffuseur, il est taillé. Il est en carbone, mais il est taillé. On voit les deux petites dents ici. Et franchement, il a une gueule qui est complètement folle. Alors, je ne pourrais pas vous donner le prix du diffuseur. Mais bon, voilà. Après, je pense que mettre un diffuseur Nismo sur une d'origine, c'est un peu bizarroïde. Je pense qu'il faut laisser ce diffuseur-là, donc avec le Far Stop qui est intégré ici, il faut le laisser à la Nismo en fait. Sinon, ça ferait trop bizarre si on commençait à mettre des béquets Nismo sur une voiture qui était d'origine. Ça serait bizarre. C'est pour ça que généralement, celles qui ne sont pas Nismo ou quoi comme la mienne ou quoi que ce soit, on va plus rajouter des béquets un peu entre guillemets qu'on a choisi nous-mêmes. Parce que bon, c'est vrai que ce béquet-là, il est d'origine. Il est posé comme ça, mais il n'est pas super haut non plus. En fait, vous le voyez, ça va rabaisser la voiture. D'ailleurs, si vous la regardez, elle est beaucoup plus compacte qu'une GTR normale, c'est-à-dire due au kit carrosserie. Voilà. Tu peux mourir le moteur maintenant, s'il te plaît Floro ? Donc, on le voit ici, ce n'est plus entre guillemets de l'alu, un pain. Là, c'est vraiment presque du chrome en fait. D'ailleurs, c'est assez joli. Donc, au niveau du moteur, la seule chose qui peut différencier entre guillemets de l'origine à première vue, donc c'est simplement le cache qui est ici, donc le cache Nismo, qui est noir et rouge à la place qu'il soit tout rouge et gris comme celui de l'origine. On est en termes de perf là, on est comment ? On est à 600 chevaux d'origine pour 650 Nm. Tout est d'origine. Tout est d'origine. D'accord. Donc, c'est déjà très bien. Oui, ça marche très bien. Est-ce que pour toi, parmi toutes les voitures que tu as eues, est-ce que c'est ton coup de cœur ? Oui, bien sûr, depuis très longtemps, même la phase 1 qui me plaisait déjà beaucoup. Mais par rapport à la phase 2, ça n'a rien à voir, j'ai à l'intérieur même l'extérieur. C'est pour ça que je préfère attendre et être patient pour pouvoir… Et te faire un vrai plaisir en fait. Exactement. C'est une voiture aujourd'hui que tu vas garder ou que tu vas dégager ? Non, je pense qu'en fait, je l'achetais parce que c'est comme si je suis dans l'automobile moi-même. Oui. Je suis tombé sur une très bonne occasion, je vais la mettre en vente, mais je vais en profiter un petit peu quand même. Ça va être ton kiff quand même. Voilà. D'accord. C'est une bonne chose. Non, bien sûr, bien sûr. Après, si je pourrais la garder, je l'aurais gardé. Mais maintenant, c'est juste avant mon investissement. Il faut bien que tu travailles quoi. Tu vois. Donc, moteur rassemblé à la main et en dessous, vous avez la plaque de la personne qui l'a faite un peu comme évidemment chez AMG. Maintenant, on va parler de l'intérieur, s'il te plaît mon frérot. Et c'est là, vous allez le voir qu'il y a une différence. Donc, en fait, déjà à première vue sur le panneau de porte, c'est exactement la même chose. Sauf qu'ici, vous avez ce morceau de cuir en plus qui différencie de l'origine ou c'est de la couleur de l'intérieur et non en rouge comme vous le voyez ici. Donc là, on a des sièges, donc les baquets Recaro Nismo. Voilà, exactement. Ils sont en carbone. Je vais te demander le prix maintenant. 10 000€ pour les sièges, les deux sièges. Tu te rends compte ? 10 000€ pour deux sièges. 10 000€. C'est-à-dire là, c'est un vrai plaisir. Donc, les sièges sont très jolis. C'est les mêmes sièges que Slim a dans sa voiture. Slim a mis des baquets comme ça dans la sienne. Volant Alcantara d'origine. Ce qui n'est pas sur les modèles. Et full tableau de bord en carbone. En Alcantara. En Alcantara. C'est ça. Aujourd'hui, tu penses à la revente ? Ça, c'est une voiture qui va sortir à combien à peu près ? Là, il y en a une actuellement, une grise. Après, moi, je suis moins fan du grise, mais elle est très belle aussi. Elle est affichée à 139 000€. Je pense que c'est un modèque qui se voit entre 140 et 150 000€. Il y a une spéculation un peu sur cette voiture-là ? Tu penses que c'est une voiture que tu peux te permettre de faire monter les enchères ? Je verrais bien. Maintenant, je ne suis pas encore défini comme prix. Elle vient de Belgique, donc il y a un Malius en plus. Oui. Sur une GT1 Nismo en France, elle est à 11 500€ la carte grise. On parle de carte grise. D'accord. Sur celle-là, vu qu'elle vient d'étranger, elle est à 18 000€. 18 000€. Ce qui est quand même... C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes une voiture de 140 000 balles et en plus, tu tapes 20 000€. Après, la personne qui veut une Nismo mettra le prix. Ça, c'est sûr. De toutes les manières, voilà. Après, à l'arrière, c'est comme sur les autres qu'on connaît. Elle a combien de kilomètres, celle-ci ? 18 000. 18 000. Comme la mienne. Bon, écoute, je vais te laisser démarrer, puis on va aller faire un petit tour. Alors, vous avez donc le... Alors, regarde là, le son. Donc, il est complètement typique de la GT-R. C'est-à-dire qu'on va entendre le même son, un son qui est très, très, très... Une sorte d'électrisme bizarre, en fait, qui est, on va dire, propre à la GT-R, en fait, si vous voulez. Et donc, ça, c'est un bruit, en fait, du V6 que les autres voitures ne vont pas avoir. C'est pour ça que c'est vraiment typique de la GT-R. Cette espèce de bruit un peu très... Moi, j'appelle ça un bruit électrique, quoi. Donc ici, au niveau de l'intérieur, on reconnaît tout. On reconnaît, donc... Enfin, tout est d'origine, de toutes les manières. Ça, après, c'est vrai que c'est un petit clin d'œil qui est sympa à l'ancienne. C'est vrai que moi, la mienne que j'avais, qui était de 2013, elle avait cet intérieur-là. Bon, avec évidemment le volant. En fait, elle avait le même intérieur que celle devant mon auto. Donc, c'est beau. On va aller faire un petit tour, frérot. On va aller profiter un petit peu. Un petit tour tranquille. La voiture qui t'as le plus marquée, en fait. Dans toutes celles que j'ai. Dans toutes celles que tu as eues. Après, en niveau perf ou niveau tenue de route ? Niveau perf. Niveau perf. Niveau perf. Je dirais que c'est la NDG Ternismo. Ouais. Que le 0 à 100, il est impressionnant. Tenue de route. En fait, on y retrouve tout. Ce qu'on peut y retrouver sur les Super K. Ou même sur une voiture de tous les jours. C'est l'avantage d'une militaire. Par rapport à une Lamborghini, une Porsche. Faut que c'est fait. Moi, je pense que c'est une voiture, évidemment, qu'on peut rouler tous les jours. La mienne, même s'il y a une prépa qui est faite dessus. Je peux la rouler tous les jours sans aucun souci, en fait. Tu vois, je peux prendre la droite. Oh, s'il te plaît, ouais. La seule chose qu'il faut faire attention, évidemment, c'est les entretiens là-dessus. Ça, vraiment, ça pardonne pas. Vraiment, vraiment. Les entretiens sur ces voitures-là, ça pardonne pas du tout. Que ça soit les entretiens de la boîte, les vidanges, vidanges de pont, etc. Faut vraiment les faire. Sinon, c'est mort dans le film. Puis là, on va prendre la droite aussi, s'il te plaît. Alors, c'est fou parce que de l'intérieur, en fait, on a cette impression où on est vraiment dans une voiture hyper calme, hyper douce, tu vois. C'est pour ça que ça peut se conduire tous les jours, en fait. Là, on va aller à gauche. Après, on sent quand même une différence par rapport à la GT-R standard. On sent que les sièges sont plus bas, c'est un peu plus raide. On sent qu'il y a une meilleure tenue de route. On sent vraiment la différence. Après, c'est selon toi, il n'y a pas de grosse, grosse différence. Après, on est quand même, comme on le disait tout à l'heure, sur le fleuron de Nissan, tu vois. Genre, c'est vraiment le maximum, quoi. Tu vois, donc, du coup, tu m'étonnes que tu dois quand même sentir une petite différence. Sinon, ça serait trop fou, quoi. Ah oui. Et donc, on voit aussi au fond le compteur, là, qui est le fond de compteur rouge avec l'écriture Nismo. Je trouve d'ailleurs ça extrêmement joli. C'est magnifique. Ah oui, c'est très, très, très joli. Tout cet Alcantara, là, franchement, je trouve ça, c'est super beau, en fait. C'est ce qui manque, je pense, à la version d'origine, où nous, évidemment, on va avoir le cuir partout. Mais justement, pas cette touche de sportivité Alcantara, en fait. Les boîtes te font peur, là-dessus ? Je suis un peu plus rassuré que l'ancien modèle. L'ancien modèle te faisait peur ? Oui. Avec le bruit de cloche, c'est ça ? Exactement. Et même si c'était brut, c'était, on sentait vachement d'un coup. C'est ce qui me faisait très peur. Donc c'est vrai que j'en ai jamais pris une. Mais c'est une voiture que je voulais depuis très longtemps. J'en voulais une depuis 2015. Ouais. Tu préfères quand même celle-là à la orange ? Bah oui, largement. Après, esthétiquement, c'est vrai que la orange avait été super belle et que l'intérieur orange avait été bien. Elle avait un cachet, en fait. Ah oui, c'est ce qui faisait sa touche. D'accord. Cache par où ? La droite, s'il te plaît. Dis-moi, je ne l'ai pas disé. Non. Non. Ton argument de vente, demain, tu veux vendre ça à quelqu'un. Tu penses que c'est un connaisseur qui sait ce qu'il va acheter ? Ou tu penses que c'est un peu un promeneur qui peut avoir un coup de cœur là-dessus ? Oui. Je pense que ce sera plus un connaisseur. Oui. Voilà. Il faut vraiment avoir envie d'acheter ce type de véhicule. Tu ne penses pas que le client lambda… Oui, là-bas aussi, s'il te plaît. Le client lambda peut juste se faire un kiff et dire, putain, elle est jolie et sans savoir limite pas ce que c'est. Mais bon, voilà. Je pense que la personne qui veut juste acheter une GTR, j'ai une GTR normale. Oui. Une Nismo. C'est vraiment la personne qui veut le summum de chez Nissan. Oui, je pense pareil pour ce coup. Et là, on va prendre la première sortie du rond-point qui sera sur notre droite pour faire une bretelle d'autoroute et voir un peu ce que ça vaut. C'est vrai que ça va être intéressant de… Et là, on va sortir à la prochaine, frérot. Alors, la chose que je peux dire, donc, du coup… Donc, ce que je peux dire là sur ce ressenti, ce court ressenti qu'on a eu, c'est que je la sens très vive, en fait. C'est une voiture qui est très, très vive. Et on sent vraiment la facilité avec laquelle la voiture va vraiment se propulser. Et ça, c'est génial un peu avec la GTR. C'est qu'on a vraiment… En fait, on entend tout. On entend la transmission. On entend la… On ressent la route, même le passager, ce qui est rare. On ressent… Là, on va faire le tour du rond-point, frérot, s'il te plaît. On ressent la route, même pour le passager. Donc ça, c'est un truc de ouf. Encore, encore. Et on va sortir la fraude tout droit. Enfin, tour de rond-point, on va repartir là-bas. Donc, on arrive à ressentir la route, on ressent tout. On entend la transmission. C'est un truc qui m'a toujours… Alors, il y en a qui n'aiment pas sur la GTR. C'est vraiment qu'on entend la transmission. On entend tout, 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 absolument tout. Et c'est ça qui fait de cette voiture qu'elle est… Voilà, qu'elle est complètement vivante. Et c'est ce qu'on aime dans la GTR. Et ça marche, évidemment, vous l'avez vu, d'une manière qui est… La voiture conduite très fort quand même. J'ai rien dit la première fois. J'ai rien dit la première fois. Mais quand même, t'as un sacré pied lourd. C'est une voiture qui te met en confiance quand même ? Oui, largement. Oui. Est-ce que le châssis, pour toi, est aussi bien travaillé que celui d'une Porsche ? Je n'ai jamais conduit de Porsche, donc je ne vais pas te dire. D'accord. Mais après, voilà, sur le temps de sec, ça ne bouge pas. C'est un vrai rail. Maintenant, sous la pluie, c'est traite. C'est traite. Oui, bien sûr. Parce que d'autorité, il a son montant sous mystique. Oui. Là, on va sortir à celle-là, mon frérot. Tu t'es déjà fait des frayeurs avec ? Je touche du poids jusqu'à moi, ni celle-là, ni le. D'accord. Et j'en ai fait des kilomètres avec celle-là. Je n'ai pas de problème avec l'enseigne. L'enseigne, tu lui as mis dedans quand même ? J'ai mis 10 000 bornes en 6 mois. Oui, tu as roulé. Oui, j'ai roulé. Ok. En fait, j'ai fait 7 000 bornes en 3 semaines, je pense que je suis là. Ok. Et ça a tenu nickel ? Oui, franchement, rien n'a. Tu penses qu'une fois que tu auras vendu celle-là, tu te reprendras ? Est-ce qu'un jour, est-ce que tu penses que tu vas en avoir une Perso ? Genre vraiment à toi, à toi et ne pas la vendre ? C'est sûr. Tu penses ? Oui. Demain, c'est vraiment là-dessus, on va faire le tour, c'est vraiment celle-ci. Enfin, si demain tu avais une voiture à garder, même si tu as un garage et tu es pro, est-ce que tu penses que ce serait le genre de voiture que tu garderais pour toi ? Oui, c'est sûr, parce que comme tu as pu voir, j'ai un petit garçon. Oui. Donc avoir une Ferrari ou une Porsche, même une Lambo, d'ailleurs je suis très fan de l'Huracan. Oui. Par rapport à mon petit garçon et tout, voilà. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est pour ça que c'est une voiture qui est super bien, en fait. Après, comme on dit, il faut aimer les Japonaises. Si tu n'aimes pas, tu n'aimes pas, tu n'aimes pas. C'est vrai qu'après, ce n'est pas… Oui, c'est comme dans ce niveau où il est couvert. Exactement. Un gars qui sera Ferrari ou quoi que ce soit, je ne dis pas Porsche, parce que beaucoup de conducteurs de GT-R passent à Porsche après. GT3 RS, etc. Tu vois, c'est une espèce de suite logique. Pas forcément que je comprenne cette suite logique, mais elle en fait partie. En tout cas, merci à toi frérot d'être venu. C'est quoi ton Instagram, mon frérot ? Comme ça, les gens peuvent aller regarder la orange. GTR-77. Je te laisse le redire parce que je ne t'ai pas laissé dire. C'est GTR 35-77. GTR 35-77. Tout attaché ? Tout attaché. D'accord. On va suivre le BM du Seigneur. Très bien. En tout cas, merci à toi d'être venu. Merci à toi de m'avoir. On remercie Riyad parce que c'est lui aussi qui a fait le rendez-vous. Et Riyad qui ne peut pas être présent là parce qu'il est en train de travailler quand même. Il y a un moment où il bosse. Et puis, les amis, si vous me cherchez sur Instagram, c'est AkramJr. Et puis, si vous vous abonnez à la chaîne, laissez-moi un petit j'aime, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci à toi frérot. Merci à toi frérot. A demain la famille.